... D'abord, je suis très content d'avoir pu accueillir à nouveau le Salon des Associations dans des conditions un peu particulières, masquées, avec des gestes barrières. Le tissu associatif est tellement important dans la vie locale qu'il faut vraiment tout faire pour que ce tissu continue à faire vivre les sports, les associations dont on a tellement besoin. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis en place des entraînements via Internet, pour que les jeunes filles gardent la forme physique et aient envie de revenir le jour où ça serait permis. On est sortis du confinement, on a mis en place tout un protocole, mais donc on avait masques, elles se lavaient les mains, donc à chaque fois qu'elles allaient sur le cheval, on essuyait tout ce qui avait pu être touché par les voltigeuses. On ne fera pas de pratique à deux, on fera des exercices tout seul. Pour la pratique main nue et pour la pratique avec arme, comme on est à une distance, on est écarté par la distance des armes, on est plus loin, donc là on peut pratiquer à deux plus facilement. On attend actuellement la décision de la mairie pour savoir si on peut réorganiser des cours au sein du dojo de Saint-Germain-les-Arpageurs. Bien entendu, il y a certaines associations qui ont quelques craintes, notamment tous les sports collectifs et les sports de contact. On a un gros travail sur le protocole et les conditions sanitaires, le nettoyage, les désinfections. Nos agents communaux vont travailler d'arrache-pied pendant cette période pour pouvoir vraiment être au plus près des protocoles et assurer la sécurité des adhérents. Tout est fait pour que ça se passe le mieux possible. On travaille avec nos collègues du scolaire et de l'enfance, donc les activités pour les enfants sportives, culturelles, vont continuer aussi. Dans cette période de crise, on a pu garder le lien avec certains jeunes et discuter sur leur angoisse du Covid par rapport aussi à la maladie, à leur famille. Les études, comment ça allait se passer, les concours, les diplômes. Là, ils peuvent revenir, retrouver le monde associatif, rebouger, faire du sport, tout en gardant les gestes de distance de sécurité, le masque, le port du masque et tout ça. Les comités de quartier, aujourd'hui, vont être très focus sur les problématiques autour des déchets, principalement les déchets sauvages. On veut que Saint-Germain redevienne une ville propre et donc on va combattre au quotidien cette problématique-là. On a Coeur d'Essonne, qui a un stand aussi, puisque nous avons une eau qui, maintenant, depuis un an et demi, est gérée par Coeur d'Essonne. On a réussi à baisser d'un tiers le coût des factures d'eau. Les gens voient que la vie, il faut que la vie reprenne, coûte que coûte, en faisant attention, mais coûte que coûte. Donc, c'est un peu spécial quand même, c'est un peu spécial. Mais bon, la vie reprendra le dessus.